Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre 8 astuces inconnues, ou presque, sur Animal Crossing New Leaf. Bien que le jeu possède une multitude d'astuces et de faits entoujants, j'ai tout de même réussi à vous en dégoter quelques-unes. Si vous en connaissiez déjà parmi cette liste, je suis vraiment désolée. Je me vais de suite monter au fond de mon jardin, siroter du jus de pomme et taper la discute avec Elisabeth, car après tout, elle a un caractère tellement angélique. Je tiens également à préciser que ce top n'est pas un classement officiel. Les astuces ne sont donc pas répertoriées selon un ordre précis. Vous auriez, je pense, remarqué l'absence de notre mascotte Mew pour ce tutoriel. Je lui ai payé un petit voyage au Bahamas pour les vacances, j'ai même reçu une jolie carte postale. Pour entamer ce classement, voici une astuce connue par environ 25 à 60% de la communauté Animal Crossing. Nous connaissons tous cet instant douloureux de la course-poursuite avec nos amis les abeilles. A la quête d'objets insolites ou de petites pièces, nous secouons les arbres en espérant trouver un petit trésor. Quelle n'est pas notre surprise lorsqu'une petite ruche vient soudainement faire son apparition ? Notre cœur s'emballe, notre rencard de 14 heures risque de tomber à l'eau avec une tête toute amochée. Comment faire alors pour ne plus avoir cette peur constante de tomber sur une ruche ? Il suffit tout simplement de vous rendre dans la gare de votre village, parler à votre singe préféré et lui demander d'ouvrir le portillon. Si vous ne voulez pas que vos amis saint-crust préférez l'ouverture des portes en mode sans fil local. Une fois les portes ouvertes, les abeilles auront totalement disparu de la surface de votre village. A vous le bon miel ! Quel joueur n'a jamais rêvé de posséder le meuble d'un autre habitant ? Même lorsque ce dernier refuse de vous le vendre ? Il y a une astuce très simple pour y remédier. Achetez-vous un joli papier à lettres et mettez-y un petit coquillage en pièce jointe. Postez votre lettre pour l'habitant que vous avez choisi. Il commencera alors une sublime collection de coquillages dans sa tanière. Mais alors, où trouver ces anciens meubles me direz-vous ? Il faudra tout simplement vous rendre au magasin revente et retouche et regarder dans les meubles mis en vente. N'oubliez pas de laisser une petite place libre sinon cette astuce ne marchera pas, ça serait dommage. Nous ne parlons jamais assez des ballons. Pourtant, c'est un des symboles principaux de la saga Animal Crossing. Saviez-vous que les ballons sont très ponctuels ? Eh oui ! A moins d'être l'éventuelle réincarnation du lapin blanc, ils sont réglés comme des horloges nos petits chéris. A chaque fois que le temps sur votre montre se termine par 4, par exemple 11h24, 14h04, 16h54, 21h14, enfin bon, vous m'avez compris. Un ballon apparaîtra sur l'un des côtés de votre ville. Si nous faisons nos petits calculs vite fait, vous pouvez ainsi obtenir jusqu'à 6 ballons par heure. Pour cette astuce très peu connue par les joueurs, nous allons donc nous rendre au club MDR. Car oui, là aussi il peut se passer des choses intéressantes. Saviez-vous qu'il vous est possible de modifier les géroïdes placés sur la scène ? Pour pouvoir les modifier, assurez-vous de venir dans la matinée ou même dans l'après-midi, monter sur la scène et cliquer sur le géroïde de votre choix pour le changer. Ainsi donc, lors du concert de Kéké dans la soirée, la chorale pourrait être légèrement différente. Oula, j'avoue je me suis pas foulée pour le titre de cette astuce. Je pense d'ailleurs qu'elle pourrait être vachement utile pour les joueurs qui, comme moi, sont nuls à la pêche ou ont la flemme d'attendre que monsieur et madame poisson pointent le bout de leur nez. Si vous n'avez plus aucun poisson dans votre village ou si vous n'en avez pas des assez gros, je cite donc les requins, il vous est possible de réinitialiser vos os. Bon, dit comme ça, je vous l'avoue, ça veut pas dire grand chose. Appuyez sur votre bouton start, cliquez, sauvegardez et continuez. Par magie, vos poissons seront différents et bien plus nombreux. Cette astuce marche également pour les ruches d'abeilles. Ah, je veux vous revenir, ça vous intéresse là, hein ? Quoi de mieux pour un village que de posséder une multitude de projets publics ? Certes, nous connaissions l'astuce du maillot de bain pour les débloquer plus rapidement, mais il semblerait que depuis la dernière version Welcome Amiibo, cette solution est tendance à moins fonctionner, voire pas du tout pour certains joueurs. Il existe donc une méthode plus simple et moins longue qui vous permettra peut-être de débloquer des projets plus facilement. Lorsque vous venez d'en construire un, je prends pour exemple un joli petit banc pour poser nos fesses royales dessus. En tant que maire, si vous vous rendez dans votre bureau, Marie vous proposera d'assister à une cérémonie d'inauguration. Acceptez ! Ainsi, à la fin de la cérémonie, si vous parlez aux habitants présents, peut-être que l'un d'entre eux vous proposera, je sais pas moi, la pergola ? Cette astuce ne prendra effet qu'à la période automnale, vous l'auriez deviné. On se demande souvent comment avoir ces magnifiques petits champignons dans notre village. Figurez-vous que ce n'est pas si compliqué que ça. Il existe une solution assez simple qui consiste à couper un arbre, oui, je vous jure, et de laisser la souche apparente. Normalement, quand vous reviendrez à cet emplacement le lendemain, ça creble un champignon ! On a tendance à l'oublier, mais Kéké n'est pas seulement un DJ international. Il possède lui aussi ses petits secrets. Quoi de mieux pour un artiste que de composer des musiques totalement secrètes ? Il n'en existe que trois officiels que vous pouviez lui réclamer le samedi soir pendant son petit concert privé. Pour ma part, j'ai choisi Flanry Kéké, mais voici le nom des deux autres si jamais vous prenez l'envie de tenter cette astuce. Il existe toutefois une chanson bien plus secrète, celle de votre anniversaire. Saviez-vous que le samedi précédent, votre anniversaire, Kéké vous le souhaiterait en live lors de son concert ? Eh ouais, croyez-moi, allez-y, ça vaut le coup. Merci à tous d'avoir regardé ce top, en espérant qu'il vous aura éclairci sur certains points, ou même qu'il vous aura fait découvrir des petits secrets du jeu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si c'est le cas, ou même si c'est simplement pour faire un bon geste, ça me va aussi. On se retrouvera pour un prochain tuto, je l'espère, en compagnie de Millou. A bientôt !